Bonjour à tous les amis de Sillon, j'aimerais donner comme titre à ces lectures du 14e dimanche De quoi faut-il exactement se réjouir ? La réponse est claire dans l'évangile, plus ou moins Lorsque les 72 reviennent tout joyeux du succès qu'ils ont eu en chassant les démons Jésus leur dit Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis Mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux Or cette déclaration de Jésus est précédée par une autre assez mystérieuse Les 70 revinrent tout joyeux, disant Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom Il leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair Nous avons un écho de ceci dans l'Apocalypse Et je vais lire le texte On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan Comme on l'appelle, le séducteur du monde entier On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui Et j'entendis une voix clamée dans le ciel Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu Et la domination à son Christ Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères Déjà en pressant, de quel succès on doit se réjouir ? Et finalement, la victoire du Christ sous la mort Et nous allons revenir là-dessus Et évidemment que derrière l'antique serpent, le séducteur, il y a le serpent de la Genèse Donc le mal Or, dans le texte de l'Évangile Juste avant la lecture qui nous est proposée Jésus invective les villes au bord du lac Et principalement Capharnaüm Je lis le texte Et toi Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Jusqu'à la thèse, tu descendras Et ceci est un écho direct de Isaïe au chapitre 14 Au sujet du roi de Babylone Toi qui disais, je monterai au sommet des nuages Je m'égalerai au Tréhaut Mais tu as été précipité au Shéol Dans les profondeurs de l'abîme Et évidemment, derrière Capharnaüm Derrière le roi de Babylone Il y a l'arrogance Il y a le mensonge Il y a le mal Ce sont des signes précurseurs de cette victoire finale Qui n'est pas leur victoire Mais qui est la victoire du Christ sur la mort La victoire du bien sur le mal La victoire de l'humilité sur l'arrogance La victoire de la vérité sur le mensonge Et ensuite, nous avons la lecture d'Isaïe Au chapitre 66 Qui commence, Pansy, par une invitation à se réjouir Réjouissez-vous avec Jérusalem Exultez en elle, vous tous qui l'aimez Soyez avec elle dans l'église Vous tous qui avez pris le deuil sur elle De quoi faut-il se réjouir ? Évidemment, nous sommes après l'exil Donc du retour d'exil Bien que tout le monde n'ait pas retourné d'exil Cependant, il ne s'agit pas d'une réjouissance D'une joie facile Comme une compensation au malheur passé Il s'agit d'une joie qui a été, disons, pétrie Qui a été mûrie par cette détresse Qui s'est déroulée avant pendant l'exil Et c'est le fait d'avoir éprouvé Ce que peut causer l'éloignement de Dieu Donc ce n'est loin d'être une consolation facile C'est une joie d'une certaine manière Qui a mûri dans la souffrance Et on pourrait dire que les lames déjà Ont arrosé à l'intérieur de cette souffrance La semence de la joie Donc voilà de quoi il faut se réjouir C'est la victoire de Dieu La victoire du Christ sur la mort Et dans ce cas-là Vos noms seront inscrits dans les cieux Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons un reflet du souhait de la fête de Rosh Hashanah Qui ouvre les dix jours de retour vers Dieu Jusqu'au pardon de Kippour Et ce souhait a des antécédents dans la Bible Et également dans la tradition rabbinique Et dans des textes extra-bibliques Et dans l'Apocalypse également aussi Nous parlons d'être inscrits au livre de vie Avec le Seigneur La lettre aux Galates Nous revenons sur le thème de la circoncision Et Paul dans sa finale Dans sa salutation finale Loin de renier l'importance de la circoncision Insiste sur l'essentiel L'essentiel pour ceux qui adhèrent au Christ C'est d'être une créature nouvelle dans le Christ La salutation finale A tous ceux qui suivent cette règle Paix et miséricorde Ainsi qu'à l'Israël de Dieu L'humanité réconciliée L'humanité composée des juifs et des gentils Qui ne font plus qu'un dans le Christ Et je terminerai avec le psaume La note d'universalité du psaume Acclame Dieu toute la terre Chantez à la gloire de son nom Toute la terre se prostère devant toi Elle te chante Elle chante pour ton nom Sans oublier la particularité d'Israël Tout cela à partir des gestes de Dieu envers son peuple Il changea la mer en terre ferme Ou passa le fleuve à pied sec Allusion à l'Exode L'universalisme il était déjà pressenti Dans les 70 ou 72 selon les versions Qui rappellent bien sûr les 70 anciens Sur lesquels le Seigneur a partagé l'esprit de Moïse Pour le seconder dans sa tâche Et nous savons que 70 dans la symbolique biblique C'est le signe de l'universalité Donc une fois de plus Une dimension universelle importante Donc nous pouvons à l'issue de ces lectures Nous réjouir une fois de plus De ces paroles qui s'éclairent les unes les autres Et qui manifestent la richesse de l'unique parole de Dieu Bon dimanche à tous Et à la prochaine fois Sous-titrage MFP.